Il est l'objet de toutes les légendes, de tous les fantasmes, de toutes les frayeurs. Allez donc voir le loup dans le parc d'Argonne ce week-end. Souvenez-vous, on vous en parlait. Un couple est arrivé il y a un an et chose assez rare, l'animal a choisi l'hiver pour sortir de sa tanière. Regardez. Hop ! Viens. Il s'appelle Futé, Croquette et Lobo et même quand le parc est fermé, ces trois loups mangent deux kilos de viande par jour. Kevin s'occupe d'eux depuis qu'ils sont arrivés l'an dernier. Le nourrissage est un moment important dans le parc, celui où les visiteurs peuvent voir les loups. Ils pourront voir aussi ce qui peut être très intéressant, c'est les comportements déjà de groupe par rapport à la reproduction. C'est-à-dire que si la femelle tombe en chaleur, bon déjà les hormones commencent à travailler les mâles. On commence déjà à avoir des petites courses poursuites où les mâles sont derrière la femelle et vice-versa. Donc les animaux bougent quand même pas mal, sont quand même beaucoup plus actifs à cette période-ci qu'en pleine saison, notamment en été où il fait très chaud. Pour la première fois, les loups pourront être observés en hiver. À cette période, la femelle est en chaleur. Du coup, Kevin évite de les approcher pour ne pas les perturber. Sachant que les chaleurs, ça ne dure pas très longtemps non plus, c'est qu'une fois par an. Donc là, nous, le but, c'est même de créer une meute. Donc il ne faut pas non plus qu'on rate la période de violation de la femelle. Des loups prêts, tout comme le parc. Depuis un mois, les arbres sont élagués à l'intérieur comme à l'extérieur de la zone aux loups. Occasion d'améliorer leur environnement. Ils aiment bien aussi en été, de temps en temps, avoir des zones où il y a plus de lumière, tout à se coucher même en plein soleil, à dormir au soleil. Donc c'est un peu comme nous, ils aiment bien de temps en temps. Trop de chaleur, ils n'aiment pas, mais il leur faut quand même des zones où c'est plus éclairé. L'an dernier, plus de 22 000 visiteurs sont venus. L'effet loup est considérable. Le parc profite de cet engouement pour fidéliser la clientèle. Ça répond à la demande de nos habitués. D'abord, il y a beaucoup de publics qui souhaitaient voir les loups à longueur d'année et les suivre à ce moment-là. Et puis, c'est un moment magique, un peu différent. Ça vient en plus de tout le reste. Et pour Kevin, également animateur, l'enjeu reste de démythifier l'image du loup. On a quand même inventé beaucoup de choses, autant dans les pièges que dans les poisons, pour éliminer cet animal. La nature est quand même plus forte que l'homme. C'est bien, on le voit. Ils sont revenus depuis 92 en France. Petit à petit, c'est pour faire comprendre aussi aux gens que le loup n'est pas l'animal féroce qui attaque l'homme. Le parc sera ouvert les trois week-ends des vacances scolaires. Il restera à espérer un peu de neige pour faire vivre la magie des loups, avec peut-être une bonne nouvelle lors de la réouverture totale du parc en avril. Des loups et un repas qui ont inspiré Thierry Doudou. C'est le dessin du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada